Salut les petits amiibos, bienvenue chez Papa Gaming ! Donc c'est reparti pour un petit shmup pour ne pas changer. Donc aujourd'hui on va se faire Cinemora, un shmup sorti sur le Xbox Live Arcade il y a quelques années de ça, mais que je trouve très sympathique. Vous allez voir qu'au niveau des graphismes et du gameplay c'est assez sympathique. Un jeu en 2,5D encore, donc qui se joue comme un jeu en 2D comme d'habitude, mais avec des décors en 3 dimensions. On peut accélérer les cinématiques, voilà. Hop, je peux l'accélérer là. On va accélérer comme ça du coup le tutoriel. Là je bouge. Vous voyez que c'est tout de même assez fin. Alors là il y a un compteur de temps, je ne sais pas si c'est le temps avant la prochaine cinématique. J'adore le design de ce jeu, ça me fait penser à du Miyazaki. Pour ce qui est des engins et tout ça, ça me fait vraiment penser à du Miyazaki. Après vous allez voir le système de jeu au fur et à mesure du tuto. Bon, j'accélère ces séquences là parce qu'elles ne sont pas extrêmement riches. Voilà, c'est reparti. Arme automatique, qu'est-ce que l'arme automatique ? Pour le moment là, ce sont des missiles. C'est indiqué sur le hub par le petit point vert en haut à droite. Là j'en ai plus, donc je vais galérer. Voilà. On l'accélère un peu. C'est pas mal ça, on peut accélérer les cinématiques. Alors les novices ou les aguerriens ? Je vais prendre le novice. Le jeu n'est pas si facile que ça. J'ai la capsule temporelle. Donc c'est ma barre bleue en haut à droite qui me permet de faire un bullet time. Pour passer dans les patterns quand je suis trop en galère. Evidemment, à chaque fois qu'on utilise ce bullet type... Merde, j'ai pas le moyen de prendre un peu. Ça use notre barre. Voilà, donc ça peut nous sauver. En quelque sorte, on ralentit l'action. On ralentit l'action. Un jeu où on peut ralentir le jeu sciemment. C'est quand même étonnant ça. Je veux provoquer un ralenti dans mon shoot them up. Voilà, c'est les différents bonus. Je veux récupérer une smart bomb. Je... C'est le bouclier. Puissance. Voilà, voilà quoi. Allez, on accélère. Regardez-moi ce design. Très, très sympathique. Comme j'ai l'habitude de dire que c'est très sympathique. Très sympathique, ça veut dire que j'aime bien. Allez, nous sommes repartis dans la section 2. J'accélère un peu pour qu'on aille directement dans l'action. Voilà, regardez-moi ce rendu de la mer et des petites îles style manga. De très bonnes factures, très bonnes définitions pour la résolution de l'image. Moi, je trouve ça très sympathique. Le mec qui se répète. Sans déconner, il est beau et il est intéressant à jouer. Alors après, là pour le moment c'est assez simple. Les tirs ennemis sont un peu lents. J'ai choisi le parcours pour novice en plus. Donc évidemment, on peut corser la difficulté. Ne croyez pas que c'est un jeu gratuit. Il n'est pas si gratuit que ça. Vous allez voir que même dans la partie novice, il y a des moments où je vais galérer. En plus, le lightbox, c'est vraiment notre avion. Donc c'est pas une petite Xbox. Enfin bon, on est sur tout l'écran. Donc on a de la place pour esquiver pour le moment. On va attaquer ce petit bateau là. Ça fait vraiment penser à du Miyazaki là. Avec ses véhicules avec toutes les tourelles et tout. Du Nausicaa quoi. Allez, c'est parti. Alors je vais me faire les tourelles une par une. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il me reste pas touché là ? Je vais voir un élément. Oh, il est en haut. On va s'attaquer à la grosse base. Regardez mon environ, il est tout mignon. Très sympathique. Allez, on va s'attaquer à la base. Je vais utiliser un tir spécial. Comme ça, voilà. Donc là, j'ai activé la Smart Bomb. Ah, c'est pas vraiment une Smart Bomb avec ceci. C'est plutôt la zone de modus qui vont m'aider pendant un temps limité. On accélère. Allez. Low with point. Au moment... Ça se passe assez bien. J'ai pas trop eu à utiliser le ralenti. Mais il y a des moments qu'il faut vraiment utiliser. Alors la chose est extraordinaire. Nous avons un avion qui se transforme en sous-marin. C'est original. Nous sommes sous l'eau avec un avion. Oui, oui, oui. Ça n'a pas gêné les scénaristes du jeu d'envoyer l'avion sous l'eau. Avec une petite phase qui fait penser fortement à In The Hunt. Un shoot de sous-marin. Le seul shoot de sous-marin à la connaissance. Gameplay très In The Hunt. Ce qui n'est pas une mauvaise référence en soi. Puisque je considère que c'est un excellent shoot them up. Chez Irene. Avec des barils explosifs. Je vais voir ce qu'il est. Je vais voir ce qu'il est. Regardez ces ennemis. Les décors sont somptuels franchement. Les mouvements de caméra et tout. L'action est claire. Je trouve ça très joli. C'est vraiment un jeu que j'aurais acheté avec plaisir en boîte. Nous sommes revenus dans un monde normal. Donc pas apotique. On accélère. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui. On va rentrer dans la grotte. Donc là il faut faire un petit peu plus attention à ces mouvements. Et voilà. On va être attaqué par ces espèces de gros chenilles. Qui nous envoient du slime. Et on a changé de modèle d'habit. Je viens de l'intercevoir. Oh putain. Reviens là. Reviens là. Waouh. Je viens d'envoyer un acteur spécial. Je ne savais pas que ça faisait ça. Ça m'a l'air assez dévastateur. Allez, sors ta tête toi. Sors ta tête. Voilà. Moi aussi. Putain. Ah ouais. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Très joli effet de phare dans la grotte. On est allé du tuyote. Et c'est parti. On va se faire le méga train. Qui ressemble à une mini ville. C'est excellent. Chaque wagon a un petit affrontement. C'est très sympa. Allez. On y va. Alors je pourrais utiliser mon méga tir. Mais je vais attendre. Putain la merde. Je vais guettre. Allez hop. Un petit coup. J'en ai encore 4. Je peux le permettre. Aïe. 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 Ça. Faut pas le faire. Du tout. Reviens toi. Reviens. Non. Non. Oh la la. Le massacre. Oh la la. Le massacre. Le massacre. Le massacre. Soeur de 죄in. Aïe. Ne doit pas être moi. Voilà. Nanomato. et j'ai envoyé une smartbomb pour que dalle bon j'ai pris novice ça se voit quand même non j'ai perdu toute ma puissance de feu donc à partir de là ça va être la galère il y a quand même pas mal de tirs on les voit très très bien c'est ça que j'aime bien aussi dans ce jeu c'est que certes on les tire mais franchement on les voit bien il accélère un peu on passe à la suite